Assainissement durable et inclusif, l'ONG WaterAid et des partenaires font une halte après deux années de mise en œuvre d'un projet dans 24 communes du centre-est. Quels sont les résultats obtenus? On voit cela dans un instant. Et puis, un guide de participation des jeunes et des femmes dans les prises de décisions au niveau communal. C'est le groupe de recherche Action sur la sécurité humaine qui l'a élaboré et présenté au cours d'un atelier à Fadangourma. Un guide à découvrir au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de la RTB. Pour commencer, première session ordinaire du conseil régional du Sahel. Mardi dernier, les membres de ce conseil étaient réunis à son siège à Doury pour un examen des activités passées et à venir au profit de la population du Sahel. Tous les rapports soumis à l'examen du conseil ont été adoptés après cinq heures de travaux. Ibrahim Kagouné et Lazare Sano. Après vérification du quorum, c'est la lecture, amendement et l'adoption du procès verbal de la quatrième session ordinaire d'octobre 2020 qui a été l'acte premier de la session. A l'ordre du jour également, l'adoption du rapport spécial 2020 du président du conseil régional, l'adoption du logo, puis examen et adoption de la délibération portant modification du budget primitif gestion 2021 du conseil régional. Le 2020 a été sérieusement affecté, nos activités ont été sérieusement affectées par la pandémie de la Covid-19, le ralentissement de l'économie de façon générale, l'inaccessibilité de certaines zones. Donc ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'activités qui avaient été prévues mais qui malheureusement n'ont pas pu se dérouler comme on l'a souhaité pour diverses raisons. Et si on regarde bien, nous sommes à un taux d'exécution de plus de 80% donc de nos prévisions. Et, Amidou Diko, de se satisfaire que le conseil régional du Sahel fait donc preuve de résilience face à l'insécurité et la pandémie à Covid-19. Les dépenses d'investissement du conseil régional pour l'année 2020 étaient chiffrées à environ 2,5 milliards de francs CFA. Les activités du projet Assainissement durable et inclusif dans 24 communes loulales du centre-est passaient à la loupe. Le consortium Water Aid d'Akouba et les acteurs concernés par ce projet étaient réunis à Tinkodogo. Il s'agissait du comité technique de suivi qui tenait donc sa première session afin de faire le bilan de deux ans de mise en œuvre du projet qui avait pour objectif d'assurer un accès inclusif à des services durables d'assainissement à 1000 personnes dans les 24 communes bénéficiaires. Le consortium Water Aid d'Akouba et les acteurs du projet Assainissement durable et inclusif dans 24 communes rurales de la région du centre-est du Burkina Faso font le bilan mi-parcours du projet. A travers cette première session du comité technique de suivi du projet, la parole est aux différents acteurs d'apprécier les performances des deux années de mise en œuvre du projet mais surtout de formuler des recommandations ou des orientations pour une bonne planification des activités futures du projet. Cette rencontre est une opportunité pour donner la parole à tous les acteurs pour que chacun puisse s'exprimer, pour qu'on puisse faire l'analyse de ces insuffisances et vraiment rebondir, repartir sur de bonnes bases. Il est le ressort que Water Aid et ses partenaires ont réalisé entre autres le déclenchement assainissement total piloté par la communauté dans plusieurs communes, réhabilité de latrine familiale et initier des campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement en hygiène. Un problème de communication qui a été soulevé par les collectivités, je pense qu'on va mettre l'accent un peu sur la communication avec les collectivités pour leur implication réelle. Le projet Assainissement durable et inclusif dans 24 communes rurales de la région du centre-est du Burkina Faso a démarré en décembre 2018 pour une durée de 48 mois. Il est financé à 90% par l'Union européenne. La protection des données à caractère personnel, on en parle dans ce journal avec la Commission de l'informatique et des libertés. A propos du lasso, la CIL a convié les professionnels de médias à une formation sur la question. Les travailleurs de l'information, grands utilisateurs d'éthique, ne sont pas à l'habit des risques informatiques comme le vol des données sensibles. D'où cette formation au profit de nos confrères de Bobo du lasso, Mané Cayenne et Saturne Paris. La notion de protection des données à caractère personnel ne devrait plus en principe être un secret pour ces journalistes de Bobo du lasso. Ils sont à l'école de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Nous sommes là aujourd'hui pour accompagner ces journalistes-là, pour les outiller, afin qu'ils prennent davantage soin des données qu'ils collectent dans le cadre de leur métier. Cette formation des journalistes est le fruit d'un partenariat entre la RTB de Bobo et la CIL, qui veut que ces deux structures mutualisent les efforts pour atteindre les objectifs communs. On n'a pas l'occasion de se former toujours, mais si la maison mère vient à nous pour nous aider à comprendre mieux ce à quoi nous sommes exposés, je crois que c'est la meilleure chose pour nous. Si les journalistes sont formés, ces journalistes-là, au-delà d'être un relais, peuvent se protéger et protéger toutes les données, bien sûr, qu'ils vont manipuler. On voit très souvent sur Facebook que mon compte a été piraté, donc cette formation va vraiment nous permettre de protéger, nous donner un caractère personnel. Et en tant qu'hommes et femmes de médias, ça va nous permettre aussi d'aider les autres, de sensibiliser davantage la population. La CIL est une autorité administrative créée en 2004, mais fonctionnelle en 2007. Elle a pour mission essentielle de garantir les droits des personnes en matière de données à caractère personnel. Et cette visite de la CIL dans les Hauts-Bassins s'inscrit dans la volonté de l'institution de mieux se faire connaître. Jeune fille, aime ton corps, il t'appartient. Ce message est de l'Association pour la promotion féminine de Gawa. Cette association vient de lancer une campagne de sensibilisation et de formation des filles en milieu scolaire à faire face aux violences basées sur le genre. Le sport et la culture sont mises à contribution pour atteindre cet objectif. Issa Casabré, Christophe Da. C'est la semaine zéro excision, zéro grossesse, zéro mariage en milieu scolaire de l'Association pour la promotion féminine de Gawa. Dans sa démarche de sensibilisation des scolaires sur les violences basées sur le genre, la PFG donne la parole aux élèves des écoles chefferies A et B de Gawa. Et ceux-ci n'hésitent pas à dénoncer. Oh, femme, sur toi, ça va toutes ces souffrances. Oui, toutes ces violences. Ici, le mariage sorcée. Par là, les grossesses non désirées. Et puis, l'excision. En excisant votre fille, elle perd beaucoup de sang. Elle perd elle stérile et même perd la vie. Elle est aussi à l'origine de certaines maladies, comme le veillant sida. Poèmes, sketchs, balais se sont succédés à cet événement. Tous s'interpellent sur la nécessité de lutter contre ces phénomènes qui nuisent à l'épanouissement de la jeune fille. Nous avons réalisé cette activité dans le but vraiment de continuer la sensibilisation, d'éveiller la conscience sur ces pratiques-là qui existent, qui perdent malgré les énormes sensibilisations, les énormes efforts qui sont faits, tant au niveau du gouvernement que de la société civile. Cette deuxième édition de la semaine zéro excision, zéro grossesse, zéro mariage en milieu scolaire a récompensé les élèves ayant participé au concours de poèmes et à la compétition de football. Le groupe de recherche Action sur la sécurité humaine et le NDI présente un guide de participation des jeunes et des femmes dans les prises de décisions dans les instances communales. C'est un document qui fait le point des atouts et des freins à la participation de cette frange de la population au processus de prise de décision. Un atelier de présentation a eu lieu à Fadan Gourmand. Reportage Justin Tiendrebego et Ibrahim Sano. Les jeunes et les femmes participent faiblement dans les prises de décisions au niveau local. C'est le constat fait à Diapaga et à Kanchary par les groupes de recherche Action sur la sécurité humaine GRASH. Le guide élaboré à cet effet est ici présenté. On a essayé d'identifier qu'est-ce qui empêche les jeunes de participer au processus de prise de décision. Est-ce qu'il y a des opportunités pour leur permettre de participer au processus de prise de décision ? Ce document est un apport capital qui va rester. Ce n'est pas tout juste pour ces jeunes qui se sont impliqués, mais c'est pour l'ensemble des jeunes de la région de l'Est et pourquoi pas du Burkina. Dans ces documents de référence, les freins et les atouts à l'implication des jeunes et des femmes dans la gestion locale sont énumérés, suivis de quelques recommandations. Ils disent aussi que nos autorités locales n'arrivent pas vraiment à faire organiser les journées à quoi qu'il ouverte. Souvent nos jeunes locaux se prennent comme des chefs. Il y a l'ignorance qui est là. Il y a certaines femmes qui sont empêchées parce que, bon, des fois il faut demander la permission pour participer à certaines rencontres. Je me dis qu'avec l'élaboration de ces outils-là, ça va beaucoup changer. Trois monographies sont élaborées et dépeignent clairement la situation de participation de cette frange au processus de décision. Elles serviront de plaidoyer au niveau des politiques. De la pomme de terre pour les personnes déplacées internes à Ouaiugia, la société minière Riverstone Karma a fait don de 5 millions de francs CFA qui a permis l'achat de ces vivres et cela grâce à un plaidoyer du gouverneur de la région du Nord qui a eu une suite favorable. Les vivres réceptionnés par l'autorité régionale seront distribués aux destinataires que sont les déplacés internes. Deux sacs de pommes de terre, au total 14 tonnes pour la consommation des déplacés internes de la ville de Ouaiugia. Ce don est le fruit d'un plaidoyer du gouverneur de la région du Nord auprès d'une société minière de la place. L'entreprise a débloqué 5 millions de francs CFA pour l'achat de ces vivres. C'est un partenaire qui travaille avec nous ici, la mine de Riverstone Karma. Nous l'avons approchée pour voir dans quelle mesure elle pouvait faire en sorte que nous puissions accompagner nos producteurs qui vraiment produisent en quantité industrielle la pomme de terre, mais qui souvent ont des difficultés pour son écoulement et du fait de la situation caniculaire quelquefois amener à faire de grosses pertes. Ensuite, nous avons cherché à voir si elle pouvait réaliser cette opération-là pour nous permettre également d'accompagner nos personnes déplacées internes. L'achat de cette tubercule a été confié à la Chambre régionale d'agriculture du Nord à travers ses organisations de producteurs et explique le gouverneur aux autorités présentes. séances tenantes, les directeurs régionaux, en chair de l'agriculture et de l'accès humanitaire ont été désignés pour la distribution de ce don. Le buffle du Nayala, champion de la lutte traditionnelle dans le tournoi de Pankele, un deuxième sacre consécutif pour ce maître de l'arène alors que le tournoi de lutte de Pankele est à sa douzième édition. Suivons le reportage d'Edouard Ouedrago et Karim Ouedrago. Le choc de cette douzième édition du tournoi tournoi de lutte de Pankele restera les demi-finales disputées jusqu'au bout avec des victoires au point. La finale ayant été une formalité pour Romarie Kawanedi le buffle qui se suggère à lui-même sur le trône de la lutte traditionnelle dans le Nayala. Il remporte un million de francs et de l'eau en nature. Comme c'est une grande compétition comme ça là, il était bien préparé pour être prémé. Il y a des autres même qui sont hyper, il n'a pas béni, il me connaît bien. Victoire facile également pour la nouvelle reine de l'arène Hervis Bonané de Gossina qui repart avec une moto 100 000 francs CFA et des 4G. Pour cette douzième édition, l'essentiel était plutôt le renforcement de la cohésion sociale dans la province. Le thème qui est la cohésion, la lutte et la cohésion sociale, vous avez vu qu'il y avait le fer-plai dans l'arène. Ce sont ces valeurs que nous recherchions. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont soutenu. Comme les 7, mais le regard demeure tourné vers les autorités pour des investissements afin de pérenniser cette valeur traditionnelle qui fait du pays sans de creuser de la lutte au Burkina Faso. Ça aurait été peut-être une autre discipline qu'on aurait eu de la peine à réunir autant de monde. Ça veut dire que la lutte mérite peut-être autant de financements que les sports les plus en vue. Ça peut être aussi un plaidoyer pour que Pankele, qui a réussi à inscrire son nom au palmarès de l'agenda du sport, de la lutte en particulier, puisse justement avoir une arène. En attendant, les autorités régionales se félicitent de la tenue du tournoi qui marque la reprise des activités culturelles et sportives dans la boucle du Mouhoun. Voilà, bravo au buffle du Nayala qui a fait des ravages sur son passage sportivement parlant. Et c'est ce qui met fin à cette édition, la dernière de la semaine que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. À très bientôt.